Je fais comme ça. Ok. Dites-moi, une fois que vous avez activé. C'est bon. C'est bon ? D'accord. Alors, bonsoir à tous les membres. Claire Clignon, que j'ai le grand plaisir de vous présenter, est maîtresse de conférences à la Sorbonne Université. Ancien élève de l'école normale à Fontenay-Saint-Clos, l'agrégé de philosophie, habilité à diriger des recherches, co-responsable de l'Initiative Humaniste Biomédicale et responsable du Master Humanité Biomédicale à la Sorbonne. Dans sa carrière, elle a bénéficié de plusieurs et prestigieux séjours et bourses à l'étrangère. Je me limite ici à mentionner la Bourse Lavoisier en séjour à la Maison Française d'Oxford en 2001 et en 2016 en séjour à la Stanford University dans le cadre du programme League of Seas Studies. Toujours en 2016, elle a été Visiting Fellow au Department of History and Philosophy of Science à l'Université de Cambridge. Elle est aussi membre du comité de rédaction de la revue Archive de Philosophie. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages sur la tradition médico-philosophique anglaise de la période moderne et des lumières. Mais en fait, dans ses recherches, plusieurs domaines se croisent. L'histoire de la philosophie britannique moderne, la philosophie de la médecine, les humanités biomédicales. Mais en particulier, pour ce qui concerne l'histoire de la médecine, Claire Crignan s'est beaucoup intéressée à la réception philosophique de la découverte de la circulation sanguine, au rôle des recherches menées dans le domaine de l'anatomie et de la physiologie de la genèse de l'empirisme philosophique, et, plus en général, au rôle de la médecine dans l'émergence du projet d'une conduite d'entendement, de Bacon Hallock. La question qui a longuement guidé ces recherches a été la suivante. Quel rôle ont joué les recherches médicales, souvent menées par les philosophes, dans les efforts pour redéfinir la nature de l'être humain et sa place dans l'univers ? Parmi ces nombreuses publications, je ne peux que mentionner ici ces ouvrages, ces livres de la Mélanconie à l'enthousiasme, Barton Schestesburg, paru par Champion en 2006, et puis Locke Medicine, Manuscrit sur l'art médical, paru chez Garnier en 2016. Mais je voudrais aussi mentionner ces nombreuses traductions qui, dans les domaines de l'histoire des médecines, sont très importantes et plus rares, si je peux dire, que dans l'histoire de la philosophie en général. Et donc, elles sont très précieuses. En particulier, les lettres sur l'enthousiasme de Schestesburg, et aussi les manuscrits médicaux de John Locke, édités pour Garnier en 2016, et aussi la traduction de la Silva Silva de Francis Bacon, qui est apparaître dans l'édition des œuvres complètes de Francis Bacon. Donc, finalement, j'ai vraiment le grand plaisir de lui laisser la parole, en le remerçant encore une fois d'avoir aussi gentiment accepté l'invitation de participer à ce cycle de séminaires de philosophie et médecine. Merci Claire, à vous la parole. Ok, merci beaucoup Igor, et je suis vraiment désolée pour ces difficultés techniques indépendantes de notre volonté. Vous m'entendez bien? Alors, donc du coup, je vais repartager l'écran. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est bon? Oui, parfaitement. Ok. Alors, donc, j'espère que je vais essayer peut-être d'être un petit peu plus courte pour ne pas vous retarder. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est Thomas Willis, et je voudrais essayer effectivement d'évoquer la question des enjeux et des implications pratiques d'une médecine de l'esprit qui est non mécaniste. Je vais procéder en trois étapes. Je vais partir en fait d'une présentation du texte que Willis a écrit en 1664 sur l'anatomie du cerveau, qui va me permettre de préciser la manière dont il s'inscrit dans une double tradition sur l'âme, qui est une tradition à la fois renaissante et péripathéticienne et qui va le conduire aussi à se situer par rapport à Descartes. Puis, dans un second temps, je vais expliquer comment son travail de médecin le conduit à observer les pathologies de l'esprit et comment cela va le conduire à emprunter à Gassendi le concept d'âme corporelle. Et dans un dernier temps, je soulèverai quelques problèmes interprétatifs relatifs à ce qu'on peut appeler le combat entre l'âme corporelle et l'âme rationnelle. Et donc, je poserai quelques questions sur la manière d'interpréter la présentation de ce combat dans l'œuvre de Willis. Alors, pour introduire l'œuvre de Willis, je voudrais juste préciser que la Royal Society s'apprête à célébrer le 400e anniversaire de la naissance de ce philosophe naturel en novembre prochain. Et c'est évidemment un événement important parce que Thomas Willis est un médecin et philosophe naturel qui est longtemps resté dans l'ombre de son rival Thomas Sidonam, qui est surnommé l'hypocrate anglais. Donc, son œuvre est moins connue, particulièrement en France, où l'un des rares historiens et philosophes des sciences à s'être intéressé à son œuvre est Georges Canguilhem. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Les ouvrages auxquels je vais faire référence ce soir sont d'une part le traité sur l'anatomie du cerveau, donc de 1664, juste un an avant la publication du traité de Sténon. Un second traité de 1667 sur les pathologies du cerveau et les maladies des nerfs. Le De anima brutorum de 1672, que je vais citer à plusieurs reprises. Et un autre texte, qui est un texte de leçon, de lecture, de l'enseignement de Willis, qui a été pris en note, en particulier par John Locke. Je vais donc d'abord commencer par... Là, je vous ai simplement mis une planche du traité sur l'anatomie du cerveau, parce que, comme vous le savez peut-être, il y a tout un travail d'illustration qui a été fait, en particulier par Christopher Warren, et qui est très important dans cet ouvrage. Donc, je voudrais d'abord commencer par expliquer comment la recherche neurologique sur le cerveau constitue, pour Willis, le point de départ d'un discours philosophique sur l'esprit. Donc, je vais partir ici du texte de 1664, Le De anatomie cérébré, pour préciser dans quelle tradition Willis s'inscrit. Alors, en 1660, Willis accepte la chaire de philosophie naturelle qui lui est confiée par un personnage important de l'époque, l'archevêque de Canterbury, Gilbert Sheldon. On lui demande de faire des leçons sur la philosophie naturelle aristotélicienne, à partir des traités en particulier, que sont donc les parois naturalia, mais aussi le De anima. L'étude de l'âme relève encore pour lui, comme pour une partie de ses prédécesseurs de la Renaissance, de la philosophie naturelle. Il y a en effet, pendant cette période, énormément de discussions autour de l'âme organique. L'âme se définit pour Willis comme un principe de vie, et c'est à partir du schéma aristotélicien d'une tripartition de l'âme qui pense sa complexification depuis les fonctions les plus élémentaires, la faculté végétative et sensitive, jusqu'aux facultés propres à l'homme et les facultés intellectives. Le traité sur l'anatomie du cerveau porte la marque de cette inscription dans la tradition aristotélicienne et scolastique. En particulier, la préface au lecteur, dans laquelle Willis présente son projet, et où il explique que l'élucidation des fonctions constitue l'objectif premier de l'anatomiste. La mise en évidence d'une adaptation des structures aux fonctions est l'un des arguments majeurs de la physiologie et de la théologie naturelle pour démontrer l'existence d'un naissant divin. Willis s'inscrit ici de manière assez classique dans une tradition anatomiste renaissante qui est encore très imprégnée d'une perspective finaliste héritée de Gallien. Mais dans le même temps, il affiche un scepticisme de plus en plus net relativement aux théories reçues à partir des opinions des autres, et il déclare préféré « to believe, nature and ocular demonstrations ». Je cite ici la traduction en anglais de Samuel Portage. « L'analyse des facultés mentales doit être fondée, dit-il, sur une exacte neurologie, or doctrine of the nerves ». Rapidement, pour présenter le plan de l'ouvrage, le « D'anatomie cérébrée » comprend un premier chapitre dans lequel Willis expose sa méthode de dissection, suive 20 chapitres qui décrivent l'anatomie du cerveau, et enfin 9 chapitres qui sont consacrés aux nerfs. Dans cet ouvrage, Willis brave en quelque sorte un interdit. Il affirme que l'on peut tenir un discours médical sur l'esprit, que l'âme n'échappe pas au regard de l'anatomiste, du moins dans sa dimension corporelle. Pourquoi est-ce que je parle ici d'un interdit ? Parce que depuis la Renaissance, depuis Vézal, le corps, mais surtout, et encore plus l'esprit humain, sont considérés comme le signe et le reflet de la création divine et de la place éminente de l'homme au sein de la création. Je cite ici un extrait d'un ouvrage paru en 1600 de l'anatomiste André Dulaurence, qui commence justement son traité d'anatomie en affirmant que l'essence de l'âme est divine, qu'elle a en elle quelque chose de métaphysique et de surnaturel, et que sa nature étant indivisible, elle ne peut être approchée par l'essence. Elle échappe, dit André Dulaurence, à la contemplation du médecin. C'est pourquoi son étude doit être laissée aux théologiens. C'est donc cet interdit que Thomas Willis brave, considérant que ce type de position rend impossible la mise en place d'une cure des maladies de l'esprit, même s'il prend de nombreuses précautions, en particulier dans le... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez couper le micro ? Pardon, quelqu'un a le micro-fond ouverts. J'ai prie à tout le monde d'étendre le micro-fond, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. On entend toujours ? Alors, Willis, brave, cet interdit, considérant que cette position rend impossible, effectivement, l'analyse des maladies de l'esprit. Excusez-moi, c'est Giola, je crois, on entend... Oui, merci. Même si, comme je disais, il prend énormément de précautions pour expliquer... Bon, même s'il prend énormément de précautions pour expliquer qu'il s'agit donc de disposer simplement d'observations et de dissections d'animaux et qu'il va donc prendre un certain nombre de précautions pour pénétrer à l'intérieur de ce que certains considèrent comme, dit-il, une chapelle divine ou un temple sacré. Donc, le cerveau. Alors, j'en viens donc à la manière dont il rencontre la pensée de Descartes. La poursuite de ce projet, qui est présenté dans le texte de la préface au traité de l'anatomie du cerveau, conduit assez naturellement Willis à rencontrer l'œuvre et la pensée de Descartes. Il y a, de ce point de vue-là, une influence décisive de la neurologie cartésienne dans le projet de Willis, mais cette influence est à double tranchant. D'un côté, Descartes fait partie des rares auteurs que Willis cite nommément. Et Willis, comme Descartes, fait partie des philosophes qui font, au XVIIe siècle, de l'anatomie du cerveau et de la physiologie des nerfs, le point de départ d'un discours philosophique sur les manières d'accéder à une connaissance de l'esprit et de ses fonctions. L'enjeu est ici de statuer sur la connexion entre ses fonctions et les organes corporels, ou au contraire, sur leur dépendance vis-à-vis d'une âme immatérielle. Willis emprunte à Descartes dans le décérébri anatomé, non seulement des métaphores, des analogies, mais aussi son vocabulaire. La lecture de ce texte permet de se convaincre de l'importante diffusion dans la physiologie anglaise, des principes mécanistes et du cartésianisme, diffusion qui opère principalement à partir de la lecture de la cinquième partie du discours de la méthode et du traité sur les passions de l'âme. Le modèle cartésien de la machine intervient dès la dédicace à l'archevêque de Canterbury, mais ici je voudrais faire au moins deux remarques. Tout d'abord, chez Willis, le recours au modèle de la machine est utilisé pour déployer l'argument du dessin dans le cadre de la constitution d'une physico-théologie. Dévoiler les rouages du fonctionnement du cerveau, c'est reconnaître la présence toute proche de l'artisan divin et le caractère admirable de l'artifice qu'il crée, ce que Willis appelle « the divine walkmanship of the deity ». Et il y a à cette époque en Angleterre une certaine convergence entre philosophes naturels et théologiens pour reprocher à Descartes, c'est le cas en particulier du théologien Samuel Parker dont je reparlerai un petit peu plus tard, pour reprocher à Descartes de trop éloigner Dieu du monde. Par exemple, Parker compare Descartes à Épicure dans sa manière de compromettre une vision providentialiste de l'univers. Deuxième remarque, la pensée de Willis, comme celle de Robert Boyle, marque le moment d'une inflexion du mécanisme vers le corpuscularisme. Willis inscrit le modèle mécanisme cartésien à l'intérieur d'une tradition plus ancienne, qui est celle de l'atomisme antique, qu'il rattache aux figures de Démocrite et d'Épicure. Il faut sur ce point lire en particulier le premier chapitre de son traité de 1659, « Diatribae doae medico-philosoficae », premier chapitre qui porte sur les principes des choses naturelles. Willis y présente et discute les trois hypothèses alors en concurrence dans le champ de la philosophie naturelle. Premièrement, l'hypothèse péripathéticienne des éléments et des humeurs. Deuxièmement, ce qu'il appelle l'hypothèse démocritéenne et épicurienne ressuscitée dans notre siècle et qui explique tous les effets naturels à partir du mouvement des atomes et des combinaisons de particules. « Excusez-moi, on vous entend ? » Claire, je crois que vous êtes la seule qui peut désactiver les microphones des autres et je crois que c'est Julia dans ce cas. Pouvez-vous désactiver Julia parmi les participants, les microphones ? C'est vous que vous avez lancé la réunion. Alors, attendez, ça, je ne sais pas le faire. Julia, voilà. Normalement, muet. Muet. Pas fait. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça ne marche pas. Muet. Bon, en tout cas, Julia, si vous pouvez couper votre micro, ça serait super. Donc, je reviens à ce texte qui présente les trois grandes hypothèses en présence. Donc, je disais, la seconde est l'hypothèse démocritéenne et épicurienne ressuscitée dans notre siècle, dit Willis, qui explique tous les effets naturels à partir du mouvement des atomes et des combinaisons de particules. Et enfin, donc, la dernière hypothèse, celle des chimistes qui soumettent les corps à une analyse par le feu et qui mobilisent les principes de l'esprit, du soufre, de celles, de l'eau et de la terre. Si Willis reconnaît l'importance et les mérites de la seconde hypothèse, donc celle qu'il nomme épicurienne et celle qui explique mécaniquement les choses, il lui reproche en même temps deux choses. D'abord, une forme de dogmatisme. Elle présuppose plutôt qu'elle ne démontre ses principes. Et deuxièmement, le fait qu'elle ait recours à des notions, figures, grandeurs et mouvements qui, pour lui, sont trop éloignées de la particularité des phénomènes. C'est la raison pour laquelle il affirme sa préférence pour l'hypothèse des chimistes qui, dit-il, s'efforce de saisir les mouvements intérieurs qui font croître et dépérir les corps mixtes et qui permet donc de mieux rendre compte de l'origine et de la destruction des choses dans la nature. Autrement dit, pour le dire en des termes rétrospectifs, qui permet de rendre compte du dynamisme des principes naturels. Qu'en est-il maintenant du rapport de Willis à Descartes concernant la description anatomique du cerveau et l'articulation entre anatomie et physiologie de l'esprit ? Il faut ici entrer un tout petit peu, je le ferai rapidement, dans la description anatomique de la glande pinéale comme siège de l'âme et lieu de l'interaction entre l'âme et le corps. Dans son traité sur l'anatomie du cerveau, Willis critique ouvertement la description anatomique du cerveau produit par Descartes et l'hypothèse selon laquelle l'âme pourrait, par le biais des mouvements de la glande pinéale située dans le cerveau, agir sur le corps et modifier le cours des esprits animaux. Cette critique est développée dans le chapitre 14 du premier livre des cérébris anatomés, chapitre dans lequel Willis réfute la possibilité que cette glande, que l'on trouve aussi bien chez les animaux que chez l'homme, puisse être considérée comme le siège de l'âme et à même de rendre compte des facultés supérieures propres à l'homme, en particulier de l'imagination et de la mémoire. Ce qui est en jeu ici, c'est bien la question de savoir si on peut déterminer anatomiquement et physiologiquement un lieu, une partie du cerveau, grâce à laquelle l'âme peut recevoir les impressions sensorielles et agir sur le corps et exercer sa volonté. Willis refuse l'hypothèse cartésienne d'une localisation dans le cerveau par laquelle l'âme pourrait agir sur le corps. Il cherche à offrir une description anatomique du cerveau, capable de séparer les fonctions qui dépendent de l'action physique et visible d'organes corporels et celles qui dépendent de l'influence imperceptible d'une âme incorporelle et immortelle. Il refuse aussi de considérer que l'imagination serait propre à l'homme et qu'elle dépendrait de la localisation de la glande pinéale au milieu du cerveau. Il va donc classer l'imagination et la mémoire parmi les facultés partagées par les hommes et les animaux et rattacher leur fonctionnement à l'hypothèse d'une âme sensitive corporelle qui s'étend à toutes les parties du corps. J'en viens donc à mon second temps. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de gens qui se sont intéressés à l'œuvre de Willis, en France en tout cas, et l'un des rares à s'être penché sur son œuvre et même à avoir traduit une partie de ses textes, d'ailleurs d'une manière plus développée que ce qu'on trouve à la fin de la formation du concept de réflexe quand on consulte les archives Canguilhem à Paris. C'est donc Canguilhem, ce qui n'est pas tout à fait surprenant de la part d'un philosophe de la médecine animé par la conviction que c'est dans la maladie que s'exprime l'originalité de la vie. La description des pathologies affectant le cerveau et le système nerveux que Willis entreprend dès le texte de la préface au lecteur du Cérébri anatomé en 1664 va prendre toute son ampleur avec le traité de 1667, puis celui de 1672, le De anima brotorum. Mais cette description a en réalité été déjà partiellement esquissée dans les lectures de 1660, prises en note par Richard Lauer et par John Locke. Dans la littérature secondaire sur Willis, on a beaucoup étudié la discussion que Willis propose du dualisme cartésien de l'âme et du corps. L'accent a été en particulier mis sur le rôle que Willis donne à l'anatomie comparée, mais aussi à l'observation du comportement des animaux dans ce débat. Je renvoie de ce point de vue-là en particulier à la seconde partie de son texte de 1672, le De anima brotorum, et en particulier au chapitre 6, intitulé « Des scientia siwe cogitione brotorum » où il décrit le comportement de certains animaux pour montrer que ce comportement manifeste bien la possession d'un certain degré de connaissances fondées sur l'expérience et la mémorisation des sensations. Cette approche, qu'on pourrait qualifier de comportementaliste, le conduit à souligner, comme le faisait Gassendi, la grande proximité de l'homme avec l'animal, en particulier pour toutes les fonctions perceptives et motrices, mais aussi pour ce qui concerne le fonctionnement de la mémoire et de l'imagination. Comme je le disais, on s'est beaucoup penché sur cet aspect de sa pensée et de la manière dont il critique Descartes à partir de cette question de l'âme des bêtes, et on s'est moins intéressé à la richesse des descriptions cliniques des maladies de l'esprit que l'on trouve dans plusieurs écrits importants de Willis et à différentes périodes de son œuvre, descriptions qui, à mon sens, permettent aussi d'une autre façon de questionner la frontière entre humanité et animalité ou bestialité. La spécificité ici de la démarche de Willis, consiste à faire du travail empirique d'observation, donc non seulement du comportement des animaux, mais aussi des désordres de l'esprit dont il rencontre de manière clinique, un moyen pour poser des questions qui relèvent traditionnellement de la théologie ou de la métaphysique. Au milieu du XVIIe siècle, l'explication des désordres de l'esprit reste encore largement tributaire de la théorie des humeurs d'une part, des explications démonologiques d'autre part. Willis fait d'ailleurs explicitement référence à l'hypothèse démonologique dans le texte de la dédicace à l'archevêque de Canterbury, qui précède le traité sur la pathologie du cerveau et sur les maladies convulsives, le texte de 1667. Il y mentionne les épileptiques, qui se précipitent dans l'eau ou dans le feu, ces individus qui, dans les textes des évangiles, sont décrits comme inspirés par le démon. Dans le même temps, il prend soin d'inscrire la cure médicale sous la tutelle de celle d'un soin spirituel, dont il rappelle quelle est la prérogative du Christ. On trouve dans les leçons prononcées dans les années 1660 et prises en note par Locke, puis intégrées dans le traité de 1672, une description minutieuse de cas cliniques relatifs à des pathologies de l'esprit. On y voit comment Willis a été confronté dans sa pratique médicale à de nombreuses et multiples formes de perturbations mentales, les troubles du sommeil, l'insomnie, le somnambulisme, les cauchemars, les états de léthargie, de coma, de vertige, l'épilepsie, l'hystérie, mais aussi la frénésie, la mélancolie, la manie ou la stupidité. Je voudrais ici repartir de ces descriptions cliniques des maladies de l'esprit pour montrer comment Willis commence dès les années 1660 à utiliser la pensée de Gassendi afin de poser les fondements physiologiques de ce qu'il va nommer une psychologie de l'âme. Dans la traduction de Samuel Bordage du texte de 1672, on trouve l'expression de « psychologie » ou « discourse of the soul » et qui est donc psychologique qu'il va développer dans ses ouvrages ultérieurs. Dans les leçons, Willis distingue les maladies de l'esprit qui s'expliquent par un désordre des esprits animaux provoqués par des causes externes comme la frénésie par exemple et celles qui, comme la manie ou la mélancolie, sont causées par des causes internes ou par une « bad diathesis ». La description du délire mélancolique est l'occasion pour lui de mettre en évidence le rôle des esprits animaux dans le dérèglement du fonctionnement des sens externes et internes et plus particulièrement de l'imagination. Willis définit la mélancolie de manière très classique comme un délire sans fièvre accompagné de crainte et de tristesse. L'un des principaux effets de ce délire est la perturbation de la faculté d'imaginer. Dans le cas de la mélancolie générale, donc ce qu'il appelle « general melancolie », le délire porte sur tout type d'objet. Dans le cas de la mélancolie particulière, la perturbation de l'imagination n'empêche pas le patient de raisonner correctement sur d'autres sujets. On parle, ou on parlera plus tard, de délire partiel. La description générique du délire mélancolique lui permet de montrer que le bon fonctionnement des facultés de l'esprit dépend étroitement de la physiologie des esprits animaux, de leurs mouvements dans le corps et dans les nerfs, de leurs circulations apaisées ou agitées. L'abondance des esprits animaux permet d'irriguer les nerfs et conditionne l'exercice des fonctions vitales. Willis décrit la rencontre entre les particules constitutives des esprits animaux et celles qui constituent le sang, combinant ici hypothèses chimiques et hypothèses corpusculaires. La rencontre de particules de nature chimique hétérogène se traduit par une suragitation des esprits animaux et par des mouvements de nature explosive à même de rendre compte par exemple de la jeunesse des spasmes et des mouvements convulsifs que l'on rencontre dans l'épilepsie et dans l'hystérie. Selon Willis, les esprits animaux sont distillés à partir du sang dans le cortex cérébral. Ils sont ensuite retenus et conservés dans les structures médulaires du cerveau et du cervelet à partir desquelles ils rayonnent dans tout le système nerveux permettant ainsi aux mouvements volontaires mais aussi aux fonctions involontaires comme la respiration, la nutrition et la digestion de s'exercer. Une mauvaise diathèse du sang, une volatilisation insuffisante sont responsables d'une dépravation des esprits animaux. C'est donc à partir de cette description de la suragitation et de la perturbation du mouvement des esprits animaux que Willis va rendre compte des symptômes classiques de la mélancolie que sont la crainte et la tristesse. Les esprits animaux dit-il des mélancoliques sont constamment actifs leur esprit n'est jamais en repos ni en paix et il insiste très fortement dès 1660 sur le caractère dynamique de leur mouvement. Restless nature En latin, le terme utilisé est energeia et le traducteur Samuel Portage utilise en anglais dans la traduction du De anima Brotorum les termes energy power. C'est cette suragitation des esprits animaux qui va expliquer l'occupation perpétuelle de l'esprit du mélancolique et le fait qu'il concentre son imagination sur des objets futiles. C'est lorsqu'il en vient à décrire ce qu'il nomme mélancolie occasionnelle que Willis explique plus précisément comment le fonctionnement de l'imagination se trouve atteint et comment une simple perturbation physiologique du mouvement des esprits animaux peut agir et compromettre le fonctionnement des fonctions supérieures de l'esprit. Paradoxalement, la mélancolie occasionnelle est en fait celle à laquelle aucun être humain ne peut prétendre échapper. celle qui nous fait communément passer d'un état joyeux à un état gai d'un état de tristesse passager à un état de joie alors que le qualificatif d'habituel sert plutôt au médecin à désigner une forme plus grave de mélancolie habituelle ici au sens d'installer vraiment bien ancrée dans l'esprit c'est celle qu'on rencontre chez les hommes de l'être qui va s'installer durablement alors que la première va et vient. Willis écrit dans le texte de 1660 In order to delve deeper into this condition de la mélancolie occasionnelle we must consider the nature and constitution of the animus sensitivus cette âme sensitive qu'il décrit comme une contexture d'esprit animaux est dit-il une sorte d'homme éthéré fait des atomes les plus subtils et s'étend à tout le corps coextensive with our body on trouve ici une préfiguration de ce que Willis appelle âme corporelle dans le texte de 1672 et une reprise de la définition gassindiste de cette âme sensitive telle qu'on peut la lire dans le chapitre du Syntagma Philosophicum intitulé Quid sit anima Brotorum il faut ici rappeler mais je pense que je suis en retard sur mon powerpoint il faut ici rappeler bien sûr l'importante réception de la pensée de gassindy dans le milieu des physiologistes d'Oxford je pense que ce sont des choses certainement que vous connaissez mais je voulais juste mentionner ici un traité qui joue un rôle extrêmement important qui est le traité de Walter Charlotton dont le titre est tout à fait éloquent les raisons de l'importance de cette diffusion de la pensée de gassindy en Angleterre et du rôle qu'il joue dans la critique du cartésianisme ont été analysées en particulier par Thomas Lennon la principale raison du succès de gassindy dans le milieu de la philosophie naturelle et des physiologistes d'Oxford tient à son refus de rendre compte de l'organisation du vivant à partir des seuls principes mécanistes le concept d'anima brutorum sert chez gassindy à indiquer que tout processus biologique suppose un pouvoir actif capable de façonner et de régler les parties et les processus de l'organisme vivant la mention du concept d'animus sensitivus en 1660 indique clairement l'emprunt que fait Willis du principe gassindy d'une division à l'intérieur de l'âme corporelle entre d'une part ce que gassindy appelle l'âme vitale qui réside dans le sang et qui est comparable à un feu et d'autre part l'âme sensitive que gassindy compare à une lumière qui se propage dans le cerveau et dans le système des nerfs les esprits animaux particules les plus subtiles comparables à des rayons de lumière constituent justement la partie sensitive de l'âme le mouvement des esprits animaux dans le corps leur force et l'énergie qu'ils déploient prouvent que la matière n'est pas passive et qu'elle n'a pas besoin d'être nue par une force extérieure au corps vivant c'est donc cette âme corporelle ou animale qui se caractérise par une corrélation de particules ténues qui rend les animaux aussi bien que les hommes capables de percevoir de connaître et de juger au moins sous une forme rudimentaire et empirique mais ce sont aussi les perturbations de cette âme corporelle qui permettent de rendre compte des maladies de l'esprit que Willis décrit dans ses traités lorsque la partie sensitive de l'âme corporelle est agitée et affectée par des impulsions violentes et inhabituelles le cours des esprits animaux se dérègle tout comme le fonctionnement des sens externes et internes et plus particulièrement celui de l'imagination principal instrument de l'âme corporelle l'imagination est en effet selon Willis ce qui rend l'âme corporelle capable de connaissance je renvoie ici plus particulièrement je suis toujours là au chapitre 16 du décérébri anatomé et au chapitre 7 du déanima brotorum comme Gassin dit Willis fait de l'imagination la partie hégémonique de l'âme matérielle elle est dans l'âme humaine le médium par lequel l'âme intellective connaît désire agit et pâtit réciproquement si l'imagination est atteinte alors la pensée intellective l'est aussi nécessairement mais précisément et comme le soulignait Gassin dit cette âme corporelle est d'une texture infiniment subtile elle fait partie des choses qui ne peuvent tomber sous le sens elle est materia actuosa principe d'action mais elle constitue aussi une substance très tenue et elle constitue pour ainsi dire la fleur de la matière flos materiel il n'existe donc pas de dispositif expérimental permettant d'observer l'âme matérielle en raison de la subtilité de sa matière d'où la difficulté à en faire le fondement physiologique de la psychologie de l'âme mon hypothèse est que l'observation du délire mélancolique fournit à Willis ce dispositif expérimental elle lui permet d'observer les mouvements de l'âme sensitive je cite ici les lectures où Willis écrit que cette âme sensitive ce génie qui nous est propre parfois s'épanche en dehors de notre corps dans la joie ou la colère par exemple parfois se contracte dans la crainte et la tristesse se trouvant ainsi réduit à une plus petite sphère d'activité Willis revient sur ce double mouvement de contraction et d'expansion de l'âme corporelle dans le chapitre 8 du De anima brutorum intitulé Of the passions or affections of the corporelle soul in general ce mouvement de contraction et de dilatation de l'âme corporelle dans la mélancolie occasionnelle permet de comprendre nous dit-il le délire de métamorphose qui survient dans le cas des mélancolies les plus graves celles qui rentrent sous l'étiquette de la mélancolie habituelle il ne faut pas dit-il laisser les mélancoliques seules car leur âme plonge à l'intérieur d'eux-mêmes au plus profond prenant des formes qui ne sont pas humaines et qui rendent le malade étranger à lui-même qui empêchent la personne malade de se reconnaître les récits antiques tout comme les observations quotidiennes peinent écrit Willis dans le De anima brutorum à rendre compte des nombreuses transformations de ces hommes qui pour certains n'ont pas réellement cru en eux-mêmes pendant écrit-il que certains se prenaient pour des chiens ou des loups imitant leur manière et leur espèce par des aboiements ou des hurlements d'autres se croyaient morts exprimant le désir d'être enterrés d'autres encore c'est un exemple classique imaginaient que leur corps était fait de verre redoutant d'être touché de crainte d'être réduit en pièces comme l'a souligné en particulier Jackie Pigeot l'observation de cette âme sensitive corporelle révèle donc aux médecins l'existence d'un homme intérieur ou éthéré une sorte de double de l'homme extérieur disséqué par l'anatomiste invisible au sens ces incessantes transformations manifestent la diversité des modes selon lesquels l'âme rationnelle peut être atteinte et perturbée dans son fonctionnement alors je terminerai par quelques questions et problèmes que soulève la démarche de Willis l'observation des transformations et des métamorphoses de cette âme corporelle permet de décrire et d'analyser les maladies de l'esprit et de progresser aussi dans leur cure c'est là tout son avantage elle permet de mieux connaître les dispositions naturelles le tempérament de chaque homme et de comprendre les causes des maladies de l'esprit l'analyse de cette âme corporelle la description des modifications du cours des esprits animaux permettent de rendre compte de la manière dont les patients sèment le désordre au sein de l'économie animale en remettant en cause la possibilité d'une maîtrise des facultés inférieures par les facultés supérieures l'âme corporelle est exposée à des désordres qui menacent à leur tour l'âme rationnelle et spirituelle c'est la raison pour laquelle l'aide spécifique du médecin est requise et pas seulement celle de l'homme d'église chargée traditionnellement du soin de l'âme si l'on comprend ici le bénéfice que peut retirer le médecin de l'introduction de la doctrine de l'âme corporelle son usage révèle aussi une forme de paradoxe dont Willis d'ailleurs assume lui-même le caractère des plaisants c'est la dernière citation ici je mentionnerai ici deux difficultés alors une première concerne l'usage que Willis fait de la pensée de Descartes et donc je voudrais l'évoquer rapidement il y a en effet une sorte de coup de force opéré par Willis quand il dit que Descartes comme Digby ou Gassendi et c'est vraiment lui qui le dit a bâti sa doctrine de l'âme sur l'hypothèse épicurienne d'une âme corporelle issue de la réunion des plus subtils atomes de la matière il l'écrit dans le chapitre 3 de la première partie du De anima Brotorum Willis ne tient pas du tout compte de la distinction que fait Descartes dans sa correspondance avec Henri More en particulier entre une âme qui ne dépend que de la seule force des esprits animaux et de la configuration des parties et que l'on pourrait appeler dit Descartes âme corporelle et l'âme comme esprit ou substance qui pense il faut remarquer disait Descartes à mort dans la lettre du 5 février 49 que je parle de la pensée non pas de la vie ou du sentiment donc je ne m'étends pas sur ce premier point mais c'est évidemment extrêmement important pour voir comment Willis en quelque sorte tord ici la pensée de Descartes j'en viens à une deuxième difficulté qui porte plutôt sur l'articulation ici entre sa démarche philosophique et la théologie si l'âme est étendue et divisible si elle est sujette aux maladies comment continuer à affirmer sa supériorité et son immortalité je voudrais ici terminer en nuançant peut-être l'interprétation qui a été proposée par Louis Caron dans un article de 2015 intitulé Thomas Willis The Restoration and the First Works of Neurology dans cet article Louis Caron insiste très fortement sur le contexte théologique et politique de rédaction des ouvrages de Thomas Willis qui est en effet extrêmement important pour comprendre son projet mais il me semble que cela le conduit aussi à minorer la dimension de philosophie médicale qui est à l'œuvre dans le projet de Willis il souligne en particulier les liens entre Willis et l'archevêque de Canterbury William Sheldon les liens aussi que Willis s'entretient avec Henry Hammonds qu'il cite fréquemment dans son œuvre et il défend la thèse selon laquelle Willis aurait construit sa neurologie afin de servir les intérêts de l'église anglicane sa neurologie servirait finalement d'abord à défendre une vision orthodoxe de l'âme à montrer la nécessité de s'appuyer sur les rites de l'église anglicane de favoriser une forme de conformité extérieure au lieu de se tourner vers l'introspection il ne faut pas oublier qu'à cette époque la philosophie cartésienne se trouve mobilisée en particulier par les Quakers pour défendre la possibilité d'un accès immédiat à la vérité via la lumière intérieure par ailleurs les écrits de Willis sur la physiologie du cerveau sont mobilisés dans le champ de la théologie par exemple par Samuel Parker dont j'ai parlé tout à l'heure dans son traité Tentamina Dedeo de 1665 comme une arme de guerre contre le cartésianisme et c'est un point qui a été particulièrement bien démontré par Dimitri Lévitine la lecture du chapitre 7 de la première partie du De anima Brutorum peut conforter cette interprétation donc ce chapitre s'intitule anima corporea sive Brutorum cum anima rationali comparator Willis y réaffirme en effet le principe d'une supériorité de l'âme rationnelle par rapport à l'âme corporelle capable de raisonner de juger de discourir de vouloir l'âme rationnelle est à même de dépasser le sensible d'abstraire pour former des idées comme celles de Dieu des anges du soi de l'infini de l'éternité ce point était déjà visite dans la préface au lecteur où Willis soulignait la subordination de l'âme corporelle vis-à-vis de l'âme spirituelle l'âme rationnelle et spirituelle dit-il élève l'homme au-dessus des plaisirs sensuels l'incitant à se comporter de manière pieuse si l'âme corporelle unie intimement et immédiatement au corps disparaît avec lui au moment de la mort l'âme spirituelle forme principale et suprême de l'homme lui survit et peut pour cette raison être dite immortelle les précisions sont importantes car elles permettent à Willis de se défendre contre les accusations d'épicurisme et d'athéisme et j'indiquerai ici très rapidement que cette hypothèse cette doctrine de l'âme corporelle constituera un argument de poids pour ceux qui entendront après lui défendre l'hypothèse d'une matière pensante il me semble néanmoins que dans son article Louis Caron a tendance à minimiser la portée philosophique du propos de Willis en y voyant seulement un instrument au service de la théologie anglicane dans son combat contre les dissidents et les enthousiastes je ne nie pas bien entendu la pertinence de cette lecture mais je pense qu'elle n'empêche pas un autre niveau de lecture qui permet de prendre la mesure du rôle de Willis dans la jeunesse d'une réflexion philosophique qui va devenir centrale dans la philosophie anglaise de la seconde partie du XVIIe siècle et centrale aussi chez cet élève de Willis qui est John Locke à savoir le questionnement autour de la possibilité d'un gouvernement de l'esprit questionnement qui a été particulièrement bien étudié par Sorana Cornéanu dans son ouvrage Regimen of the Mind plusieurs textes du Deanima Brutorum permettent d'observer que Willis substitue à l'idée d'un rapport hiérarchique entre les facultés de l'esprit l'image d'un champ traversé par des conflits et des rapports de force l'introduction d'une division à l'intérieur de l'âme entre l'âme rationnelle et l'âme corporelle le conduit en effet à envisager la possibilité de conflit entre ces deux instances si ce conflit est présenté d'une manière qui sert effectivement les intérêts de la théologie dans la préface à William Sheldon il faut aussi lire le chapitre 7 où le propos de Willis est beaucoup plus complexe me semble-t-il si l'âme rationnelle est supposée contrôler en effet par le biais de l'intellect les passions les plus véhémentes les instincts les impulsions qui viennent agiter la faculté imaginative Willis souligne aussi que l'âme corporelle est cependant d'abord animée par le souci de sa propre conservation elle cherche à assurer le soin du corps il lui arrive alors de privilégier les plaisirs sensuels et de demeurer sourde au commandement de l'âme rationnelle elle n'obéit pas toujours aisément à l'âme rationnelle cette désobéissance prend la forme d'un conflit que Willis compare à la lutte opposant des fœtus jumeaux se battant chacun pour survivre dans l'utérus maternel on peut aussi le comparer à une forme de guerre civile puisqu'il s'agit en fait d'un combat qui oppose deux parties appartenant à une même entité déchiré entre ce que lui ordonne l'âme rationnelle et ce que lui enjoint l'âme corporelle l'être humain se trouve dans la situation d'un soldat appartenant en même temps à deux armées ennemies et recevant des ordres contradictoires et donc j'ai mentionné ici ce passage du chapitre 7 qui constitue ici une référence implicite à l'inquipide de la guerre civile de Lucain une œuvre dans laquelle justement est relatée l'opposition entre César et Pompée et qu'il est classique de citer pour évoquer une lutte intestine le texte du chapitre 7 ne se contente donc pas d'affirmer le besoin d'une suprématie de l'âme rationnelle sur l'âme corporelle il s'attache aussi à montrer que la contrainte exercée par les préceptes des philosophes et des théologiens pour maintenir la suprématie de l'âme rationnelle sur les désirs les passions et les affections cette contrainte peut se traduire par des conflits internes extrêmement violents c'est au prix d'une certaine violence et contention exercée sur les passions et sur les affects qu'un tel gouvernement moral ou qu'une telle police divine est instituée chez l'être humain je conclue le travail de dissection de l'âme corporelle et d'observation de ces désordres ne sert pas à mon sens seulement à en appeler à la nécessité de se tourner vers les rites et le cérémonial de l'église anglicane il permet aussi de développer une véritable philosophie médicale c'est à dire d'articuler un questionnement métaphysique la question des rapports entre âme et corps la question de la nature de l'âme avec une approche physique de l'esprit articulation qui est le point de départ d'un questionnement de nature morale sur la possibilité d'un gouvernement de l'esprit le travail d'observation et de dissection des désordres de l'âme corporelle permet de connaître et de reconnaître les infirmités et les défauts de l'esprit Locke s'en souviendra certainement lorsqu'il développera dans son ouvrage posthume Conduct of the Understanding la thèse d'une nécessaire identification des défauts et des faiblesses de l'esprit laquelle rend possible une cure qui passera par l'entraînement et l'exercice de l'esprit mais qui suppose aussi qu'on accorde autant d'importance aux soins de l'esprit que celui qu'on reconnaît aux soins du corps voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention et pour votre patience merci merci infiniment cette magnifique conférence qui en dépit des petits problèmes initials nous a vraiment passionnés donc je laisse la parole à Mathia pour gérer le débat je crois qu'il y a une question de la part de monsieur Garber donc non ah non non je laisse la parole à Mathia Galati pour gérer le débat merci merci alors nous avons une question de monsieur Menning dans dans la charte alors je voudrais la lire et les autres les autres questions pour les autres questions vous pouvez utiliser la fonction de la liste des participantes vous devez vous devez sélectionner la fonction de la liste des participantes et vous vous aurez la fonction de la de la même alors vous pourrez utiliser la fonction de la même il faut lire la question de de monsieur Menning oui cher Claire je suis désolé d'avoir parti avant la fin de votre conférence j'ai vraiment apprécié je m'interroge toutefois sur la composition chimique des esprits animaux décrite par les médecins anglais plus précisément comment devrions-nous adapter la recherche chimique Drew par exemple à l'accueil et au développement des neurosciences que vous décrivez question un peu difficile j'ai l'impression c'était le sens aussi de la référence que je faisais au premier chapitre du traité de 1659 que la référence à l'hypothèse des chimistes sert surtout à Willis en appeler un modèle de décomposition et d'analyse c'est le processus d'une analyse chimique en fait qui pour lui respecte mieux les principes dynamiques qui sont pour lui constitutifs de tout ce qui vit alors après je ne suis pas spécialiste de médecine chimique donc je ne peux pas répondre plus précisément sur le caractère entre guillemets scientifique de son usage des principes chimiques mais moi je le lis plus en termes de référence à des modèles pour appréhender le vivant et ce qui est surtout frappant chez Willis c'est le fait qu'il s'inscrit aussi dans une tradition qui est celle de l'éclectisme donc il combine les modèles et l'utilise aussi bien le modèle mécaniste que le modèle chimique il mélange un peu les hypothèses et peut-être d'une manière qui peut apparaître pas forcément très rigoureuse mais qui sert en tout cas son objectif mais peut-être quelqu'un aurait quelque chose d'autre à répondre ou à préciser sur cette question alors je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions je ne sais pas s'il y a d'autres demandes si vous pouvez poser votre question j'ai une question est-ce que Willis revendique de manière explicite l'éclectisme ou pas donc c'est une catégorie que ce sont les historiens qui utilisent pour lui ou bien c'est quelque chose qui m'assume de manière explicite et l'autre question je m'excuse je n'ai pas eu la possibilité d'entendre le début de ton exposé donc peut-être tu en as déjà parlé la mélancolie en général et les troubles de l'esprit ont une tradition très très ancienne est-ce qu'il y a quelques traces du débat de la rénaissance par exemple à cet égard sur la possibilité de l'influence justement du corps et des esprits sur les fonctions des dames alors donc contrairement à Charlotton par exemple Willis à ma connaissance ne revendique pas en tant que tel l'éclectisme mais quand on lit le chapitre que j'ai cité on voit bien qu'il soupèse en fait chacune des hypothèses et à chaque fois il insiste sur ce qu'on peut en retirer et ce qu'on peut en même temps critiquer dans chacune de ces hypothèses je n'ai pas vu vraiment de référence sur la mélancolie je n'ai pas identifié de source renaissante ce qui est certain c'est qu'il fait beaucoup référence à l'antiquité et aux récits qui viennent des auteurs des auteurs antiques mais pour la renaissance je ne pourrais pas vraiment te répondre mais très certainement que oui j'imagine qu'il a une culture médicale extrêmement vaste mais je n'ai pas vu de référence en tout cas explicite il peut connaître de manière indirecte donc c'est pas nécessaire d'avoir vu explicitement et avoir médité quelque chose mais il peut connaître le lien merci Claire alors il y a une question de Monsier Mantovani je vais poser mes questions en anglais mais vous pouvez répondre oui oui ok c'est bien merci pour la parole c'était worth le long waiting c'était definitely worth it ma question concerne la perception de la couleur de la couleur de la Richard à laëte une question c'est aussi fonctionnal de la certaine de la direction c'est différent de la motion dans la from qui est alloté différent de l'émotion qui est stimulant l'idée, nous avons ici un argument pour que les couleurs sont innées et que dans l'externel world, il n'y a pas de couleurs. Donc, il y a un symétrie entre le physiologique et l'émotion et l'idée, que Descartes est un argument both pour l'innatement de couleurs et pour la fonction de la nature de la philosophie. Et je me suis demandé si il y a quelque chose comme ça dans Willis ou, en général, dans les thinkers que vous avez discuté, parce que Descartes raiseait l'objection contre Regius, qui semble qu'il y avait un mindset qui est très similaire à Willis, donc, au minimum, dans cette direction. Et je me suis demandé, qu'est Willis' explanation pour la couleur perception ? Pour la couleur perception ? Oui. Je ne pense pas qu'il parle de ça, mais peut-être... Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas lu ce qu'il y a rien sur cette question dans Willis' text, mais... Je dois admettre que... Je ne sais pas, vraiment. ... Non, mais même si on a couleur perception, c'est juste un exemple, pour ce qui pertient à toutes les qualités sensibles. C'est peut-être pour la couleur, pour la taste, et tout le monde. OK, OK. C'est vraiment... La couleur est juste un exemple ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Ou c'est juste qu'il y a quelque chose à dire ? C'est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Ou c'est, c'est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? C'est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? I don't know what you mean, but you mean, I don't really know. I don't know. It's a question I have to inquire, but I can't answer. I'm asking it because I went through Willis, you know, that you find an answer to this question, and I didn't come across anything. But since you know Willis way better than I do, I was wondering whether it's a lecture. It's really a huge work, and I don't know everything. So I'm not able to. I would make a mistake. And I think, yes, it's something. I don't know if someone has an idea about this question, but I worked on this question of anima brutorum and the passions, but I haven't read everything in Willis, so I would make a mistake, probably. Je pense que nous devons passer à la prochaine question. Il y a une question de M. Breschie. M. Breschie, vous pouvez poser votre question. Oui, mais un instant, Mathieu, il y a, je crois, aussi une question de Madame Charles dans la chatte, mais commençons avec Monsieur Bresci. Je vous en prie, Monsieur Bresci. Monsieur Bresci a écrit sa question, alors je peux la lire aussi. Oui, alors, Monsieur Bresci ne peut pas intervenir avec l'audi, alors je peux lire la question pour Monsieur Bresci. Alors, la question est, bonsoiré, je voulais juste vous demander, pensez-vous que l'influence de Van Elmont, un auteur bien connu à l'époque, a joué un rôle dans ce thème? Alors, je ne sais pas dans quel thème, en tout cas, j'imagine dans la diffusion de la médecine chimique, oui, c'est certain, il y a des traductions en anglais très rapidement, en fait, de l'œuvre de Van Elmont. Ce n'est pas un auteur que Willis cite nommément, mais voilà, le modèle de l'alambic est présent, il y a vraiment des références implicites. Je pense que ça fait partie des auteurs qui sont très bien diffusés dans le milieu de la physiologie à Oxford à cette époque-là, donc je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'effectivement, il y a eu une influence de Van Elmont sur Willis. Quand il parle de l'hypothèse des chimistes, il a certainement à l'esprit Van Elmont parmi d'autres, bien sûr. Et alors, nous pouvons passer à la question de Madame Charles. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Très bien, bonsoir, bonsoir Claire. Un peu comme Antonella del Prete, malheureusement, je n'ai pu rejoindre la conférence que presque à la toute fin de la première partie, donc presque au début de la deuxième. Et j'ai manqué tout ce qui concernait la mélancolie, mais ça m'intéresse également beaucoup. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est l'explication traditionnelle de la Renaissance, justement, de la mélancolie comme un déséquilibre des humeurs qui est simplement traduit en termes mécanistes que maintenant c'est un déséquilibre des esprits animaux. Mais ce qui me frappe là-dedans, c'est que dans le fond, c'est la même explication. On remplace les humeurs par les esprits animaux et on dit que ce qui cause la mélancolie ou toute forme de maladie mentale, dans le fond, c'est un déséquilibre. Donc, est-ce que ça, au moins, je l'ai bien compris? Et en fait, je n'ai vraiment pas pu entendre toutes les explications concernant l'âme vitale, l'âme sensible. Donc, je serais très curieuse, si ce n'est pas trop redondant pour le public qui était là au début, d'entendre quelle est la nature de cette âme vitale. Alors, en fait, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il reprend simplement ou qu'il déplace simplement l'explication. C'est vrai que le vocabulaire qu'il utilise, les symptômes, sont les symptômes identifiés depuis la tradition antique. Donc, les exemples aussi qu'il donne sont des exemples qui traînent un peu partout, depuis Galien jusqu'à la Renaissance. Mais il me semble que, justement, le fait de se donner, d'emprunter à Gassendi ce concept d'âme corporelle et d'âme sensitive, c'est quelque chose qui permet vraiment à Willis d'observer quelque chose qui est vraiment de nature dynamique aussi. C'est ces mouvements d'expansion et de rétractation de l'âme sensitive qui lui permettent d'observer cette forme d'intériorité qui est propre aux passions. Et donc, je ne trouve pas que ce soit du tout le même type d'explication. Si on réfléchit aux remèdes, bien sûr, on peut dire qu'il suffit de rétablir les esprits animaux, de faire en sorte que leurs cours redeviennent paisibles et le mélancolique retrouvera la santé de l'esprit. Mais je vois quand même dans cette observation clinique des désordres de l'esprit quelque chose de plus complexe que les descriptions qu'on pouvait trouver dans le cadre des explications liées à la théorie des humeurs et hypothèses que, pour le coup, Willis écarte vraiment de manière très nette. Merci beaucoup. Mais alors, pour revenir à l'âme corporelle et l'âme sensitive, quelle est leur nature ? Est-ce qu'elle est mentale ou corporelle ? C'est ce que je n'ai pas pu entendre. Non, non, voilà, c'est vraiment cette âme sensitive, faite de particules très ténues. Donc là, vraiment, Willis reprend le concept d'animus sensitivus à Gassendi. Et toute la difficulté, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que, comme le dit Gassendi lui-même, cette âme sensitive, elle échappe à la perception, elle échappe au sens. Donc, ce que j'essayais d'expliquer, c'était pour moi, justement, ce travail d'observation des désordres de l'esprit que Willis commence à mettre en place dès les années 160. C'est, en fait, un procédé qui lui permet, finalement, d'arriver à presque un procédé expérimental d'observation de ce qui, normalement, échappe à la perception et à l'anatomiste. Comment observer ce qui relève de cette âme corporelle et de cette fleur de la matière ? Quelque chose qui est extrêmement ténu et qui échappe à l'anatomiste. D'accord. Est-ce que je peux prendre encore une minute pour rebondir sur ça ? Oui, merci. Parce que là, je commence à mettre ensemble les pièces du puzzle de ce que j'ai entendu au début, que je n'arrivais pas à replacer. Donc, je comprends que cette âme sensitive est vraiment comme l'âme chez les épicuriens. Et ça, ça me fait penser à ce que j'ai entendu d'autres dans la suite de la conférence, à savoir qu'il échappe, justement, à l'accusation d'épicurisme. Alors, juste pour reformuler de nouveau comment il échappe à l'accusation d'épicurisme, c'est par la reconnaissance d'une autre forme d'âme, cette fois-ci, l'âme rationnelle. C'est bien ça ? Voilà, spirituelle et rationnelle. Oui, voilà. Mais bon, effectivement, il qualifie aussi l'hypothèse mécaniste, il la rattache à cette tradition épicurienne. Et donc, la distinction entre le corporel et le mental se fait vraiment au niveau de la raison. L'imagination est du côté de l'âme sensitive, ça, c'est ce que j'ai compris aussi. Donc, c'est le corps qui imagine, ça, c'est quand même fort. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Merci. Je pense que les questions sont terminées. mais je ne sais pas si le professeur Agostini peut me confirmer. Oui, je confirme que les questions sont terminées. Je voudrais regarder un instant la chat. Oui, j'ai déjà regardé. Ils sont terminées. Donc, il ne me reste que remercier encore une fois Claire pour cette magnifique conférence et tout le monde pour avoir participé à cette soirée pour des questions très intéressantes qui ont été posées. Merci Claire encore une fois. Merci à vous. Je me permets tout simplement de rappeler notre prochaine conférence qui sera jeudi avec Madame Bitbol-Espéris. Ça sera une grande conférence sur la philosophie médicale de Descartes et aussi de mentionner le gros séminaire sur l'éco-gito qui aura lieu vendredi et samedi, toujours sur Teams, dès la prochaine semaine, dans les deux après-midi du 23 et 24. Donc, Claire, vous voulez… Merci beaucoup pour l'invitation et donc désolé pour toutes ces difficultés de communication. C'est la philosophie aussi qui nous enseigne le destin, la fortune. Voilà. Et merci encore, j'espère de vous avoir bientôt avec nous, une autre fois et peut-être, pourquoi pas, à l'écho. Et bonne soirée. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.